il est 18 heures il est 18 heures et bien écoutez bienvenue à tous et à toutes content de lancer ce premier apéro virtuel passadoc alors vous l'avez compris l'idée c'est de dire on va parler du sud ensemble et on va parler surtout d'autres choses que de des histoires de virus etc peut-être que vous voyez dans le petit écran à l'instant voilà moi je suis très heureux de vous retrouver je m'appelle françois je suis l'administrateur délégué de l'association passadoc et peut-être que vous ne le savez pas mais passadoc passadoc est reconnue d'intérêt général on est une association loi 1901 est reconnue d'intérêt général depuis maintenant quasi une année on est très heureux de parler d'histoire de patrimoine et tradition des cinq voyez ma main les cinq régions du sud alors je vous l'ai fait comme ça très vite nouvelle aquitaine corse occitanie auvergne rhône alpes et provence alpecôte d'azur voilà tout simplement et donc chaque jour un coup is sur facebook certains d'entre vous sont quand même pas mal habitués et aujourd'hui on va parler pour commencer du premier premier quiz premier quiz de ce matin vous avez peut-être vu alors au menu il ya trois tournées à cet apéro vous avez habitué des tournées mais la première tournée c'est le quiz d'aujourd'hui avec une petite pierre alors attend des gens lui mais ma tête ce que là voilà je cache je cache le cache le cas je cache je vais essayer d'enlever ma tête dit-il et j'arrive pas enlever ma tête bon c'est pas grave je sais pas si ça y est ma tête a disparu voilà je suis encore en train de m'habituer au système de vodali studio donc première tournée c'est le quiz d'aujourd'hui on va en parler on va parler de vos réponses la deuxième tournée il faudrait qu'en commentaire vous nous racontiez un petit peu de les événements de la journée donc à vos claviers thierry et claude j'espère que d'autres nous rejoignent si vous êtes là que vous nous rejoignez d'autres personnes dites nous un petit mot à travers les commentaires facebook allez-y allez-y on serait très heureux de vous lire on sera très heureux tous de vous lire et puis la troisième est tournée de la soirée c'est pour le quiz de demain vous verrez c'est denis qui nous donnera son son quiz demain denis du marché d'antigone du marché paysan d'antigone donc voilà pour le menu j'espère que c'est c'est clair pour vous toutes et tous encore une fois on va parler d'autres choses que de crise de virus et etc on va parler de notre patrimoine allez le quiz d'aujourd'hui vous vous l'avez vu il était en ligne tout à l'heure moi je vais retourner comme vous je vais aller sur la page facebook et on va aller on va les voir ce que nous vous nous avez dit les réponses que vous nous avez donné alors ça c'est la page c'est le pardon le site pas sa doc moi je vais aller sur le la page facebook alors cette cette pierre c'était quoi votre avis c'est déjà un quiz envoyé par jean paul du brocard je sais pas si jean paul est connecté alors je me permets de tutoyer tout le monde ne prenez pas personnellement je suis un peu comme ça jean paul donc si tu es connecté un grand merci à toi passe nous un petit coucou par par message interposé c'est pas encore très très réveillé sur les messages j'espère que ça va venir c'est pour les prochains quiz et donc on va explorer quelles étaient les réponses alors qu'elles étaient les réponses claude tu nous disais vraiment aucune idée mais tu me parlais de la période tourmentée où tu veux continuer à vivre et attendre que ça se passe très bien marise elle nous disait que c'était peut-être des ruines romaines eh bien c'est quand même un peu plus récent que ces ruines romaine on va le voir dans un moment pierrette qui nous disait que c'était peut-être un four à poids c'est pas un four à poids il y avait d'autres réponses on va les voir un four à cad non plus et pierrette qui nous parlait d'un monticule de pierre non éliane pardon éliane bonsoir éliane qui nous parlait d'un monticule de pierre concernant le virus continue à vivre normalement ça marche soyez quand même prudent l'idée de se confiner tous un petit peu à l'intérieur c'est pas déprimé mais d'éviter que tout ça se propage yvette qui nous disait merci pour les commentaires instructifs et elle disait qu'elle vivait loin de la foule nadine nadine c'est ma cousine je vous le confesse qui me dit merci pour les réponses et qui nous donne un petit indice parce qu'elle est allée sur l'île de sainte marguerite au large de au large de au large de au large de cannes dans les alpes maritimes et donc on va voir que c'était sur le sur l'île de sainte marguerite et c'est un four à bouler c'est bien ça donc thierry bravo merci et claude tu confirmé que c'était c'était bien ça dans le commentaire ensuite un petit peu d'humour alors ça c'était la meilleure la meilleure blague de ce matin ou de la journée c'était marie millionné qui nous disait que c'était un toboggan préhistorique voilà je prends un peu de mon apéro voyez les très raisonnable celui là mais je le serai pas toujours un toboggan préhistorique c'est vrai que ça aurait pu mais non ce n'était pas ça monique qui nous dit qu'elle avait hâte de voir la réponse une autre monique monique estour cette fois ci qui nous parlait d'un four nick daniel nicolini qui avait aussi deviné que c'est un four et la réponse la première réponse du matin alors je vous encourage pas à vous lever à six heures et demie pour voir le quiz en première c'était giselle giselle qui nous dit que c'était un four à rouler sur l'île de sainte marguerite au large de cannes et qu'elle est allée visiter il y a quelques années et donc elle a fait un jogging avec sa fille sportive giselle bravo tous les sportifs et merci merci pour ta réponse merci pour ta réponse et puis le dernier commentaire c'était basse tête et basse tête c'est en fait c'est manon bonjour manon qui peut pas être avec nous malheureusement en direct elle était occupée mais qui nous parle de paranoïa donc j'espère que vous gardez tous et toutes la tête froide parce que c'est vrai que c'est pas c'est pas toujours pas toujours évident comme comme période donc le quiz d'aujourd'hui c'était sur l'île de sainte marguerite au large de cannes merci à toutes et tous pour vos réponses alors premier message à vous faire passer alors je ne sais pas si vous reconnaissez ce petit ce visage alors moi je vais enlever le mien paf 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 voilà j'enlève le mien ce visage c'est jean pierre violino alors je ne sais pas si jean pierre est avec nous si tu es avec nous jean pierre fait non un petit coucou par par commentaire interposés et donc ça c'est jean pierre avec jean saramea vous voyez ses cheveux un petit peu à droite à envoyer ma souris qui bouge voilà on voit on voit jean saramea qui se qui se cache derrière le micro alors le studio paraît absolument énorme c'est à radio mosaïque à nos partenaires à frais jus dans le var on les salue et jean pierre qui allait l'émission bonjour provence et tous les mercredis et les samedis les détails vous les voyez passer régulièrement sur les horaires sur la page de passadoc voilà je revois un petit coup puisque c'est l'apéro je vous incite à en faire de même donc le prochain apéro c'est demain à 18 heures mais avant on va parler de du quiz de demain ce que je voulais simplement vous dire c'est que si ça vous intéresse de participer et bien faites moi signe renvoyez renvoyez moi un petit message et je serai heureux qu'on soit deux à être derrière le derrière le micro derrière le poste comme on disait avant la deuxième tournée c'est votre journée votre journée alors si tout de suite vous êtes derrière l'ordi derrière le téléphone et vous pouvez nous laisser un petit commentaire allez-y claude nous dit super sympa radio mosaïque en effet l'émission bonjour provence sur radio mosaïque où jean pierre nous parle d'un village il nous parle d'un fait historique également très sympa et en général une chanson un petit peu ancienne à redécouvrir racontez nous des choses sur votre journée si si vous en avez le goût je vous laisse aller encore 20 secondes pour le faire je mets ma montre à sonner je rebois un coup et ce que je vous invite aussi à faire c'est taguer les personnes dans votre entourage pour les prévenir de se connecter à facebook pour aller regarder ce direct donc pour les taguer c'est très simple vous faites un petit arrobas et puis le nom de la personne énormément si la personne est dans votre liste de contacts dont vos amis bien la personne sera sera tagué elle aura une elle aura un message donc voilà moi je vais retourner sur mon petit écran up pour voir si on a des nouveaux commentaires tiré du nous dit que tu connais pas la radio et bien coup tu pourras les tu pourras les voir en ligne ou si tu n'es pas trop trop loin de tu dans le var ou pas trop loin tu pourras tu pourras voir ça claude tu nous dis aujourd'hui resto qu'est ce que tu as mangé claude dit nous tout on veut tout savoir on te laisse encore dix secondes si tu tapes vite qu'est ce qu'il y avait au menu poisson viande dit nous tout je vous promets pour une prochaine fois j'aurai une eau un peu plus un peu plus ou une boisson un peu plus distrayante bon pendant que claude nous parle de son resto thierry nous dit qu'il est à puget sur argent dans le var alors vous êtes vous êtes voisins vous êtes tous les deux dans le même village c'est assez marrant on couvre cinq régions les cinq régions du sud mais on a deux personnes qui commandent qui viennent du même village excellent excellent allez on continue après le programme de votre journée ça c'était la deuxième tournée on passe à la troisième tournée c'est la tournée du patron et claude me faisait une remarque tout à l'heure c'est le coup du patron ça c'est la tournée du patron quel est le quiz demain pour pas sadhoc le quiz demain pour pas sadhoc c'est quoi le quiz demain pour pas sadhoc c'est ça alors on triche un petit peu parce qu'on a répété tout à l'heure et tirer claude était déjà là et claude tu tu pensais à du mesclin je crois tu pensais à du mesclin et je disais que c'était pas du mesclin c'est un autre végétal il est comestible on peut le mettre dans les salades il est pas forcément habituel alors je il ya des feuilles au milieu voyez ma ma souris ici ça ressemble à la roquette mais ce n'est pas de la roquette donc ce n'est pas de la roquette ce n'est pas du mesclin qu'est ce que c'est le coup il sort demain tôt le matin vers 6h30 donc vous pourrez vous pourrez y répondre à loisir et ce sera denis qui va animer ce quiz puisque denis est un des paysans du marché paysan antigone et c'est lui qui va qui va animer tout ça donc rendez vous demain pour pour voir la réponse à ce à ce quiz non ce n'est non c'est ce que nous vendent les politiques dit claude des salades elle est très très bonne et claude il faut que tu nous les fasses en direct demain je te je te tend le micro on se parle dans la journée et tu nous le tu nous le tu nous le dis en direct ok on fait ça bon sens de l'humour claude bon sens de l'humour donc ça c'est le quiz pour demain d'où vient le quiz messieurs dames roulement de tambour le quiz en fait il vient de denis et denis il habite à maize où se trouve maize est ce que vous voyez sur mon écran mais c'est c'est là là où se trouve le petit point rouge c'est pas très c'est entre montpellier et 7 au bord de l'étang de taux si je zoome un petit peu voyez l'étang de taux est ici maize est en bord de mer ici on a bouzigue magnifique village de bouzigue mais très très sympa aussi avec un petit port que vous pouvez voir juste en dessous de de bon de mon visage mon visage que je vais enlever sinon vous allez dire mais il a que il a qu'une envie c'est de se montrer lui voilà ça s'est raté on en revient à la carte il faut encore que je prenne un peu l'habitude de ce de ce machin on en revient à la carte donc voilà ça c'est messe loupian aussi très très sympa avec un village et des ruines romaines qu'on peut qu'on peut visiter donc un beau secteur si vous connaissez si vous avez des choses à ajouter rajouter un petit commentaire on va prendre petit à petit l'habitude et claude qui nous dit non pas spécialement appugé quoique quoique avec un éclat de rire alors il ya un petit délai peut-être 20 secondes entre les commentaires que vous laissez et ma et ma voix donc pas d'affoilement non plus donc pour rappel c'est notre premier apéro virtuel en vidéo pour ceux de se consoler de ce marasme un petit peu perpétuel et donc parler d'autre chose et se surmonter surmonter le moral donc ça c'est pour le quiz demain qui vient de denis denis qui est à mez dans l'héros donc demain matin publication du quiz en vidéo et puis pour ceux qui sont dans le coin vous pouvez passer rencontrer denis voilà écoutez moi je voudrais vous remercier vous remercier et puis vous dire que pas ça doc serait ravi que vous soutenir l'association alors pour soutenir l'association quand vous allez sur le site pas ça doc point fr vous pouvez voir ici tout en haut nous soutenir et on vous donne tous les moyens de soutenir l'association c'est aimer la page facebook pourquoi est ce que c'est important d'aimer la page facebook c'est parce que grâce à ça ça fait encore mieux connaître notre association et puis une autre une autre chose qui est qui est importante c'est que à chaque fois que vous commentez à chaque fois que vous mettez un gem sur une publication facebook par exemple c'est la même chose sur sur youtube et bien ça fait connaître à d'autres personnes donc c'est très très important comme je dis aux gens même si vous connaissez la réponse ou au pire vous ne la connaissez pas sur un quiz n'hésitez pas laisser un bonjour laisser un bonne journée et c'est ce que vous voulez on sera ravi de vous lire et ça et ça fait tourner ça fait tourner les pages l'association donc nous soutenir vous pouvez nous laisser des petits mots vous pouvez nous envoyer des contenus vous pouvez adhérer à l'association c'est à partir de 10 euros par mois vous pouvez faire des dons et je remercie tous les donateurs qui nous font confiance et quoi d'autre si on descend si on descend si on descend si on descend qu'est ce qu'il ya d'autre sur cette page vous pouvez transformer un objet en don et je passe le bonjour à trocker l'équipe trocker je pense à audrey je pense à julien trocker ça permet de troquer un objet contre un don pour l'association ensuite vous défiscaliser ce qui peut pas faire de mal et puis le fond du fond du fond du fond du fondement même de l'association c'est les archives et donc on est là pour ça faire connaître les archives qui sont même parfois dans votre tête souvent dans le tiroir donc n'hésitez pas à nous les envoyer à les partager c'est 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 pour ça que nous sommes là voilà donc je veux pas faire trop long pour ce premier rapéro je vous remercie je voudrais remercier vos d'alice grâce à qui nous pouvons faire un direct vidéo je voudrais remercier le marché paysan d'antigone à montpellier parce que c'est grâce à eux que demain on va avoir un beau quiz si vous voulez nous contacter voici les coordonnées l'e-mail le téléphone et le messenger n'oubliez pas d'aller liker les pages il ya beaucoup de gens qui nous suivent régulièrement mais qui n'ont pas encore liker la page qui n'ont pas encore aimé la page facebook super important pareil sur un star sur instagram s'il ya des gens motivés pour nous aider on est tout à fait preneur et puis la chaîne youtube vous pourrez aller voir alors le lien est absolument inextricable mais vous tapez dans youtube passadoc vous tomberai directement dessus voilà je vais vous remercier et on va laisser tourner un tout petit peu live et je vais appeler tout de suite maryse parce que je veux vraiment voir ce qui se passe auprès de maryse je vous souhaite une magnifique soirée continuez bien l'apéro claude thierry les budget toi merci d'être avec nous et j'espère que demain de 18 heures on aura encore plus de monde en ligne je vous souhaite une magnifique soirée et et à demain allez salut salut donc encore une fois je laisse tourner pour pouvoir régler le problème de live avec avec maryse voilà c'est la fin officielle mais vous pouvez rester connecté il n'y a pas de problème